Comment bien manger sur une aire d'autoroute ? Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui je voulais répondre à une question que je me suis posée pendant bien longtemps et bien sûr maintenant c'est mon expérience qui parle puisque je suis amené à prendre l'autoroute d'une manière assez régulière et c'est vrai que le gros problème c'est que qui dit voyage dit temps passé à conduire qui dit temps passé à conduire dit au bout d'un moment petit creux et quand on est sportif, qu'on mange assez régulièrement et qu'on essaie de sélectionner des aliments aussi sains que possible et bien c'est très compliqué quand on se retrouve sur une aire d'autoroute parce que je pense que vous avez fait l'expérience plus d'une fois vous arrivez, vous vous dites bon je vais essayer de manger quelque chose d'à peu près comestible et vous ne trouvez pas grand chose de comestible alors quel est le premier réflexe qu'on va avoir lorsqu'on va arriver sur une de ces fameuses aires d'autoroute et bien on va rentrer dans une des fameuses boutiques qu'il y a juste devant les places de parking et puis malheureusement très souvent on va constater qu'il n'y a pas grand chose de sain à manger parce qu'il y a souvent des sandwiches à profusion et puis quand on regarde la liste d'ingrédients on prend un petit peu peur parce que c'est beaucoup trop gras c'est des glucides de mauvaise qualité parce qu'issus du pain blanc ultra raffiné donc à index glycémique record vous avez en plus des additifs et c'est la catastrophe parce que vous avez énormément de calories relativement peu de nutriments et donc beaucoup de ce qu'on va appeler les calories vides qu'est-ce que c'est que les calories vides ? et bien c'est des aliments qui vont vous apporter des calories, de l'énergie mais quelque chose qui ne va pas apporter par contre de nutriments bénéfiques à votre corps et donc c'est un petit peu embêtant parce que si vous avez de l'énergie en trop pour en plus ne même pas avoir de nutriments intéressants c'est un peu la cata alors je note quand même depuis quelques années une certaine tendance à l'amélioration donc là je parle en tout cas des autoroutes françaises il faudrait voir comment est-ce que ça se passe dans les autres pays européens notamment mais sur les autoroutes françaises il y a une légère tendance à l'amélioration donc qui n'est pas rapide c'est le moins qu'on puisse dire c'est lentement mais sûrement on commence à voir de temps en temps 2-3 petits trucs par-ci par-là bio c'est vrai il faut le souligner mais majoritairement vous n'aurez pas grand-chose et si vous voulez vous constituer un repas parfaitement équilibré franchement les boutiques comme ça il vaut mieux oublier alors vous pouvez très bien prendre un de leurs sandwichs etc mais à ce moment-là comptez-le comme repas de relâche hors diététique saine si vous voulez rester dans votre diététique saine durant votre diététique saine pas votre diététicienne je pense que vous aurez compris et bien les boutiques vous allez devoir globalement oublier à moins qu'il y en ait une qui vende que des produits sains là depuis quelques temps je sais pas en tout cas j'en ai pas entendu parler mais si c'est pas le cas vous oubliez ça ensuite il y a les fameuses sandwicheries et puis les enseignes de restauration rapide bon les enseignes de restauration rapide vous oubliez pareil c'est des marques que je vais pas citer vous savez que c'est de la malbouffe ensuite qu'est-ce que je disais oui les sandwicheries bon là donc vous avez compris tout à l'heure je vous parlais des sandwichs dans les petites boutiques là c'est les sandwicheries spéciales c'est un peu meilleur j'ai l'impression que la qualité est légèrement meilleure après voilà on reste sur du sandwich on va dire que c'est moins mauvais que ce que vous trouvez dans les boutiques donc si c'est ponctuel ça va mais ce sera bien sûr pas la panacée ensuite vous avez tout ce qui est cafétéria et restaurant et là vous le savez vous aurez beaucoup plus de choix tout simplement parce que on vous propose beaucoup plus de choses et vous allez donc pouvoir avoir des repas plus équilibrés et c'est clairement ce que vous devrez privilégier si vous voulez manger sainement alors ça prendra un peu plus de temps mais ça va prévoyez-le ce temps tout simplement ou alors sauf si vous êtes vraiment pressé faites votre repas de relâche en mangeant autre chose mais à la cafétéria et au restaurant de ces heures d'autoroute ce sera bien meilleur donc c'est quand même ce que je vous conseille de privilégier alors je fais quand même une différence entre le restaurant et la cafétéria parce que la cafétéria d'accord c'est un type de restaurant vous allez pouvoir manger équilibré avec certaines vitamines etc après est-ce que la qualité des produits en eux-mêmes est exceptionnelle je pense pas mais disons que ça va à peu près et si vous voulez vraiment le top vous allez dans certains restaurants que vous pouvez trouver qui vous permettront d'avoir des repas équilibrés et de rester dans le cadre de votre régime après ça dépend bien sûr ce que vous allez choisir sur la carte donc comment fait-on pour manger relativement équilibré sur une aire d'autoroute et bien tout simplement il faut prendre le temps de manger dans un restaurant dans une cafétéria et donc prévoir ce temps en amont et puis ils mettent aussi un petit peu l'argent parce que c'est forcément un petit peu plus cher mais c'est les seules solutions que nous avons si on consomme sur place voilà sinon bien sûr la solution par excellence c'est tout simplement de faire votre petit tupperware et j'en ai parlé dans une vidéo précédente de l'amener dans votre glacière et de manger ça sur place comme ça vous n'aurez pas de problème donc voilà tout simplement ce que je peux dire à propos des aires d'autoroute de comment manger de comment manger sainement dans ces lieux là j'en profite aussi pour inciter les éventuels patrons de ces aires d'autoroute des enseignes qui y sont présentes pour proposer de la qualité la tendance est clairement depuis quelques temps au manger sain bon il y a beaucoup de personnes qui mangent mal mais il y a quand même de plus en plus de personnes qui prennent conscience du fait qu'il faille changer tout cela qu'est-ce que vous attendez vous avez 10 trains de retard donc voilà je vous invite à vous bouger et franchement moi je pense en tant qu'entrepreneur j'ai aussi un peu cette vision là à mon avis le jour où les aires de repos se mettront vraiment aux produits réellement sains et bien il y aura de la clientèle pourquoi les gens achètent les produits immondes des petites boutiques là des vraps avec des trucs mais atroces c'est tout simplement parce qu'il n'y a que ça et qu'il y a des gens qui sont pressés et disent il n'y a que ça j'achète ça proposez-leur des bonnes choses et je suis persuadé qu'il y a des gens qui sauront faire le tri voilà donc j'espère que ça vous a éclairé sur la manière de mieux manger lorsqu'on est en voyage et qu'on passe par les aires d'autoroute sur ce je vous souhaite beaucoup de réussite dans tous vos projets et puis je vous dis de garder la forme et de prendre soin de vous Sous-titres par Jérémy Diaz